Quand Jean-Luc Barré des éditions Bouquins m'a proposé de rassembler sous le mot « occupation » plusieurs de mes livres, « La cliente », « L'épuration et les intellectuels », « Fleuve Combelle », « Lutetia », « Sigmar Hengen » et « Jean Jardin », il l'a fait parce qu'il a tout de suite vu qu'il y avait un fil rouge qui courait tout au long de ces livres-là, qui sont une partie de tout ce que j'ai écrit, mais une partie importante. Et effectivement, ce fil rouge qui est un fil d'Ariane, c'est la guerre. Mais la guerre vue sous l'angle de l'occupation. Dans l'occupation, il y a et la collaboration et la résistance. Et c'est pour ça que quand il me l'a proposé, j'ai pris à cœur de le faire, et évidemment accepté, parce que ça intervient à un moment où je tourne une page en quelque sorte, et surtout j'ai le recul, que je n'avais pas avant, pour écrire cette préface qu'il m'a demandé, qui n'est pas une préface de circonstance, qui fait non pas trois pages, mais cinquante pages, qui est un véritable essai, intitulé « Apologie de la zone grise », parce que finalement, ce que j'ai tiré comme enseignement de tout cela, c'est l'ambiguïté des situations les plus complexes. C'est l'ambivalence des gens, et notamment celle des Français, dans des situations très tendues. La zone grise, c'est ce qui nous préserve du manichéisme et de l'esprit binaire. Et c'est pour ça que ça venait au bon moment. Voilà, donc je me suis permis de creuser un peu la question à travers cette préface. – C'est vrai que la plupart de mes biographies, en tout cas celles des hommes du XXe siècle, évidemment, tout homme qui a vécu au XXe siècle en Europe, notamment ce qui me concerne en France et en Belgique, est marqué par l'occupation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit Cartier-Bresson, qui était dans un stalag, prisonnier, Hergé, qui a eu des accointances avec les milieux collaborateurs, Simenon, qui a été simnonien, mais qui quand même n'a pas trop mal vécu finalement cette guerre, donc chacun, Marcel Dassault qui s'est retrouvé à Buchenwald, Kahnweiler qui s'est mis au vert pour ne pas être raflé, donc dans chacune des biographies, j'ai eu à me colter à l'occupation, parce qu'un homme du XXe siècle, dès lors qu'il traverse tout le XXe siècle en Europe, il doit affronter cette question-là. Et encore une fois, pour moi, le plus important, ce n'est pas de condamner, mais d'essayer de comprendre, pas justifier, on n'est pas des juges, les biographes ou les romanciers, les écrivains ne sont pas des juges, mais essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui a pu engager une décision. Quand un Français est envahi, qu'est-ce qui fait qu'il se dirige vers un endroit ou vers un autre ? C'est un peu le dilemme de Lacombe-Lussien, le film écrit par Patrick Maudiano, et c'est vrai qu'on en est encore là, pas seulement vis-à-vis du passé, mais vis-à-vis du présent. Quand on s'engage dans quelque chose, évidemment, un temps de paix, c'est moins tragique, c'est moins tendu, on ne risque pas d'être exécuté. Mais la question de l'engagement reste liée à la mémoire de la guerre. Le paradigme du mal dans l'Europe de 2018, ça demeure le nazisme. Quand les gens s'engueulent dans des débats politiques, si la tension monte, 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 ils se traitent de nazis à tous les coups. Sous-titrage Société Radio-Canada